bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle interview donc aujourd'hui je suis vraiment ravie d'accueillir christine chostakov donc la cosméteuse vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux christine va nous parler ce soir de toute la réglementation autour des huiles essentielles et de la cosmétique puisque sa grande spécialité depuis un grand nombre d'années christine est ce que tu veux te présenter nous dire ton parcours donner ton parcours avant qu'on commence sur le sujet alors donc du coup oui donc je suis christine chostakov donc ma société c'est la cosméteuse c'est une société qui est un petit peu comment dirais-je qui a trois axes de développement un premier axe qui est celui de la formation en cosmétique naturelle dans le cadre de reconversion pour des personnes qui veulent créer leur marque de produits cosmétiques ou pour des personnes qui veulent diriger des ateliers cosmétiques un deuxième axe qui est un axe assez récent donc qui a une année qui est la formulation donc ce qu'on appelle de la formulation en sous traitance en prestation de service pour des gens qui veulent aussi créer leur marque de produits cosmétiques mais qui ne veulent pas faire les formules et gérer toute la partie on va dire réglementaire et et administrative de cette de cette partie là de leur de leur projet et un troisième axe qui est sur du conseil voilà donc ça c'est toujours aussi pour soit des porteurs de projets soit pour des laboratoires des sociétés cosmétiques qui existent déjà et là c'est du conseil qui peut être scientifique sur du sourcing sur de la bibliographie sur des problématiques en fait que certaines personnes peuvent avoir dans le cadre de leur métier de la du lancement de leurs produits et sur lequel moi je peux venir en second couteau ou en face à face pour discuter avec eux de leurs problématiques oui parce que toi en fait tu viens vraiment du milieu de la cosmétique et du parfum avec tout l'axe de la formulation en fait oui c'est ça en fait moi je suis cosmétologue à la base c'est à dire que j'ai fait des études en cosmétaux pour travailler dans les labos ce que j'ai fait pendant une quinzaine d'années pour des très grosses sociétés une des dernières sociétés c'était d'ailleurs une société pour laquelle j'étais responsable du labo mais c'était des marques de parfum donc d'eau de toilette et et donc du coup et puis de par mes études en fait j'ai fait pas mal de de d'olfaction et de travail sur les huiles essentielles soit sur le papier soit soit en pratique par les olfactions soit par le biais de stages j'ai même fait des stages à grasse et et donc du coup donc du coup je suis un peu polyvalente il y a la partie cosmétique après je suis pas parfumeur je suis pas créatrice parfum j'ai de très bonnes notions parce que du coup c'est une des facettes de la cosmétique la parfumerie ou l'utilisation des huiles essentielles et des substances naturelles mais mais voilà et après il ya à peu près une douzaine d'années j'ai créé la cosméteuse et et j'ai arrêté de travailler pour les grosses sociétés pour me pencher sur le naturel en fait voilà donc tu as l'axe beaucoup formation l'axe formulation conseil et donc donc tu vas nous parler de tout ce qui est en train de changer en fait en termes de réglementation avec les huiles essentielles à la cosmétique tu m'as annoncé en fait alors je savais qu'il y avait des allers on sait qu'il y a des allergènes en aromathérapie que les huiles peuvent être allergisantes et donc on a on avait en fait 26 allergènes classées en cosmétique et qu'est ce qui va changer du coup par rapport à cette réglementation donc en fait effectivement cosmétique depuis le début des années 2000 en fait on est passé sous une obligation d'étiquetage d'allergènes donc il ya une liste qui a été établie de 26 allergènes actuellement il y en a plus de 25 parce qu'il y en a un qui s'est fait qui s'est fait interdire en fait une molécule qui s'est fait complètement alors qu'elle appartenait aux allergènes elle s'est fait interdire là cette année qui est ce qu'on appelle le lilial enfin ça c'est son nom un peu commercial mais son nom dans les allergènes il est un peu plus compliqué et donc en fait en 2005 quand ils ont décidé d'étiqueter les allergènes le but c'était que pour que les personnes qui soient allergiques et qui savent qu'elles sont allergiques à une molécule parce qu'elles ont fait une démarche auprès de dermato auprès de d'hôpitaux de d'identification de leurs sources d'allergies en fait ils puissent quand ils achètent un produit cosmétique venir lire dans la liste des ingrédients et venir vérifier que l'allergène à laquelle ils sont allergiques ne soit pas dans le produit pour éviter d'acheter le produit inutilement et ne pas déclencher de risque allergique donc l'idée de l'étiquetage des allergènes c'est pas de dire que le produit il est dangereux c'est de dire que pour les personnes qui sont allergiques et bien il ne faut pas qu'elles l'achètent parce que sinon ils risquent quelque chose en utilisant le produit et dans cette volonté d'étiquetage parce qu'à la base à la base l'étiquetage des produits cosmétiques il est fait pour annoncer quels sont les ingrédients les substances qui sont dans un produit et donc à ça en 2005 ils ont surajouté donc une notion complémentaire qui est l'étiquetage des allergènes qui en général peuvent se trouver soit dans une huile essentielle parce que directement il ya une huile essentielle dans un produit soit par le biais du parfum puisque le parfum peut être constitué d'huiles essentielles ou de ce qu'on appelle des isolas c'est à dire la molécule toute seule comme du linalol par exemple mais en fait ce qui se passe c'est que dans l'étiquetage la composition du parfum n'apparaît pas parce que dans un parfum il ya beaucoup trop d'ingrédients et à l'époque dans les années fin 90 ils ont décidé d'étiqueter les ingrédients ils ont considéré que tout ce qui était parfum en fait on allait l'étiqueter sous le nom sous l'appellation parfum uniquement donc la composition du parfum est complètement trouble c'est pour ça que dans les années 2005 ils sont dit mais quand même dans les parfums par le biais des parfums ou par le biais des huiles essentielles ou par le biais d'extraits de plantes sous forme de poudre il pourrait y avoir des allergènes dedans et donc de ce fait on va exiger qu'il ya un étiquetage d'allergènes voyez qui est une dimension différente en fait ça c'est 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 une notion différente et l'idée c'est toujours de de faire en sorte que le consommateur n'ait pas de problème de santé à l'utilisation d'un produit cosmétique et donc je vais mettre le femme la fameuse liste des allergènes dont on parle référence à ton un article que tu avais écrit dans ton blog donc là je le mets dans les commentaires si vous voulez regarder à quoi de quoi on parle on est bien d'accord que une molécule parce que dans cette liste là c'est vraiment le nom de la molécule simple isolée qui est nommé on est bien d'accord que c'est pas la même chose une molécule isolée et une huile essentielle en totum oui c'est ça c'est à dire que c'est par exemple tu as du par exemple le linalol il est cité le géraniol il est cité le citral il est cité donc ce sont des terpènes donc des molécules que l'on retrouve dans une huile essentielle qui sont vraiment très très communes et et évidemment que les huiles essentielles contenant des fois de fortes proportions de ces molécules ou même des petites proportions en fait de temps en temps une huile essentielle si tu veux peut au final être moins allergisante que la molécule toute seule mais d'un point de vue réglementaire et en toxicologie en fait il ne résonne pas de cette manière là en fait parce que dans une huile essentielle tu peux très bien avoir des molécules une molécule qui peut poser un problème mais comme à côté tu vas avoir une autre molécule qui va être anti-inflammatoire ou qui va avoir un contre pouvoir en fait au final la personne pourra peut-être utiliser l'huile essentielle et n'aura pas de risque allergique et dans plein de cas je pense que tu as pas mal de gens en fait qui ne déclenchent pas d'allergie à des huiles essentielles parce que cet effet de totem leur est bénéfique je pense que c'est des personnes qui sont vraiment très allergiques et quand il ya une identification que là le risque il est quand même un peu plus grand pour elles parce qu'elles peuvent être sans doute bas on des seuils de tolérance plus basse que commun des mortels et en fait si tu veux dans la réglementation il se souci de ces personnes là en fait il se souci des personnes les plus fragiles les plus sensibles et et en fait les dosages de la quantité de ces terpènes présents indirectement dans un produit cosmétique que ce soit une huile pour le corps une huile pour le visage une crème un peu importe le type de cosmétique est vraiment super faible c'est ce qui est vrai que ce qui fait que si on utilise par exemple de l'huile essentielle de lavande dans un produit cosmétique très rapidement eh ben il y aura le linalol ou l'acétate de linalil qui va apparaître parce qu'il y en a pas mal dans la lavande et que donc du coup ben ça sera étiqueté enfin l'allergène sera 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 mis sur l'étiquetage maintenant voilà il ya quand même plein de gens qui risquent pas grand chose aux doses où on utilise les les unes essentielles mais c'est toujours un peu faire la part entre le risque et le danger et le principe de précaution en fait oui parce qu'en fait il ya des seuls il ya des seuils allergisants qui sont calculés en cosmétique qui sont très très bas par rapport donc ça c'est pour la cosmétique qui sont beaucoup plus bas par rapport à une utilisation on va dire en aromathérapie familiale où on dilue de manière un peu plus concentrée les huiles c'est à dire qu'en cosmétique déjà les les produits enfin voilà après la défense entre du familial et et du et du commercial voilà le le familial ne concerne que le familial et et à la limite là la réglementation on a le droit de faire ce qu'on veut avec soi même voilà après le commercial justement comme c'est c'est appelé à être distribué à des centaines de milliers de personnes on se doute bien que le risque zéro déjà n'existe pas d'une part et d'autre part on veut quand même minimiser les problèmes donc du coup les seuils des allergènes étiquetables sont super faibles c'est à peu près 0,01 % de l'allergène dans le produit fini enfin si on est au dessus de 0,01 % dans le produit fini pour un produit rincé un produit rincé c'est par exemple un shampoing ou un gel douche c'est un produit que l'on va mettre sur la peau mais avec un contact super rapide de quelques minutes et avec le rinçage à l'eau ce qui fait que l'allergène va moins rapide va pas avoir le temps de rentrer et de passer la barrière cutanée et dans les produits non rincés en fait le dosage il est de trois chiffres après la virgule donc c'est 0,001 % donc il est beaucoup plus bas puisque c'est une application qui est permanente c'est à que vous mettez une crème contenant un allergène à une dose supérieure à ça comme il n'y a pas de rinçage et bien vous le gardez toute la journée et donc forcément même si les terpènes vont mettre un certain temps à passer ils vont arriver à passer la barrière cutanée donc ils peuvent se retrouver finalement enfin déclencher une réponse allergique si on est allergique puisque notre système immunitaire il se balade au niveau de la surface de la peau quoi donc dès l'épiderme il y a des petits il y a des petits soldats des petits globules blancs qui donnent des alertes et qui appellent à la réponse allergique et qui vont mettre en route la réaction inflammatoire donc donc les seuils sont sont super bas donc effectivement mais après le dosage des huiles essentielles dans les produits cosmétiques en général moins on met d'huile essentielle dans un produit cosmétique entre guillemets mieux on se porte du point de vue du risque allergique en fonction du type d'allergène potentiellement présent dans les huiles essentielles que l'on choisit donc donc et donc en plus une idée de ces 25 allergènes là on va passer à plus de 80 c'est ça oui c'est ça donc là bon déjà ça avait mis une dizaine d'années à se mettre au point pour hésiter enfin quand je dis ils c'est les institutions donc il y a des institutions européennes et à des institutions françaises on a la nsm qui est au dessus donc c'est des comités scientifiques qui sont des comités scientifiques avec des dermatologues etc indépendants et qui qui quand même donne des avis sur tous les ingrédients cosmétiques quand il y a des problèmes ou des on suppose qu'un ingrédient est plus dangereux que ce que l'on pensait à un moment donné et donc déjà à l'époque ils ont mis déjà dans les années 90 on parlait des allergènes et finalement ça a été acté en 2005 donc là ça fait plus d'une dizaine d'années aussi que on parle de rallonger cette liste d'allergènes et donc vous vous donnez une idée en 2012 l'idée c'était qu'il y ait à peu près 120 allergènes étiquetables et finalement à aujourd'hui ils sont descendus à en gros 87 allergènes au total parce qu'il y a les 25 allergènes actuels plus 62 autres dont la liste elle n'est pas pas elle n'est pas encore publiée donc moi j'ai des j'ai des documents qui me donnent une liste des 62 prochains allergènes en fait dans lequel il y a des terpènes vous voyez comme le linalol enfin des molécules bien précises mais il ya aussi des huiles essentielles donc il ya d'ailleurs dans les 25 il y avait aussi deux ou trois substances des extraits complets mais là sur les 66 il ya toujours les terpènes ce qu'on appelle les terpènes c'est les molécules constitutives des huiles essentielles et il ya et il ya des huiles essentielles donc par exemple là j'ai regardé la liste évidemment on a beaucoup entendu parler de la lavande avec les problèmes avec riche mais ça c'est encore une autre histoire mais la lavande fait partie des allergènes étiquetables ce qui veut dire qu'à aujourd'hui si tu veux dans un produit cosmétique si la personne elle utilise un de la lavande bon je pense que c'est la lavande j'ai pas regardé laquelle la vente c'est voilà j'ai j'ai vu la vente mais j'ai pas voilà j'ai pas je peux pas te dire si c'est la officinale ou une autre mais je pense que ça doit être la officinale j'imagine mais voilà je sais pas quel type de la vente mais admettons que on utilise cette lavande dans un produit cosmétique de toute façon cette lavande serait étiqueté comme ingrédient comme dans la lavande par exemple il ya du linalol donc si le linalol à la campagne doit être étiqueté en fait la personne normalement elle va rien changer à ses habitudes elle va elle va faire apparaître dans son étiquetage la lavande et elle va faire apparaître le linalol donc là globalement tu vois ça reste parce que les allergènes ils sont pas mis en rouge dans dans les sur les étiquets mais alors clairement enfin concrètement pour nous là les praticiens roma comment ça impacte notre notre pratique tout ça ça veut dire qu'il faut avoir la liste sous le coude et puis vérifier à chaque fois les huiles et s'enlèvement normalement voilà alors après ça c'est le problème de deux milieux totalement différents moi quand j'ai commencé je me suis moi même formé à l'aroma en fait moi je savais déjà toutes ces notions d'allergènes tu vois parce que ça date de 2005 quand moi je me suis formé en aroma ça devait être en 2009 et à l'époque les aromatologues qui formaient les allergènes cosmétiques personne n'y connaissait rien parce que sont deux milieux différents depuis heureusement la plupart des bons aromatologues sont conscients de cette problématique là et puis ça a transpiré parce que moi j'ai participé à le verbaliser et d'autres aussi et donc normalement à partir du moment où quelque chose est supposé être à risque dans un univers industriel et professionnel qui est assez proche de la pharmacie parce que la règle des cosmétiques et la pharmacie sont deux mondes très parallèles très imbriquées d'ailleurs qui sont régis par le même ministère de la santé ou par la même agence qui est la nsm parce que les produits cosmétiques dépendent de la nsm au même titre que les médicaments donc moi à mon sens quand on est à roma on peut pas vivre en se disant se mettant la tête dans le sable comme une autruche en 2022 en se disant moi je me moque de cette partie là parce que ça concerne les cosmétiques et pas forcément l'aroma au sens l'aromatologique ou l'aromathérapie pour des personnes qui le font dans un cadre aromathérapeutique réel donc l'idée c'est quand même d'avoir cette conscience là donc d'être au courant effectivement de tous les allergènes donc à aujourd'hui il y en a 25 la moindre des choses c'est déjà de connaître les 25 et et normalement ce qui doit être fait c'est quand on utilise une huile essentielle c'est d'avoir accès au chromatogramme donc en gros à la composition biochimique c'est ça donc d'avoir d'avoir le chromatogramme c'est à dire d'avoir le détail de la composition biochimique de l'huile essentielle comme ça vous aurez les pour vous avez à ce moment là accès au pourcentage de terpènes enfin à chaque terpènes et les pourcentages présents dans l'huile essentielle et à partir de là quand vous utilisez une huile essentielle d'avoir conscience qu'à la hauteur où vous allez mettre l'huile essentielle dans un mélange et bien quelle quantité des allergènes finalement il va y avoir dans le produit que vous 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 pensez mettre ou que vous conseillez à quelqu'un donc ça c'est un petit peu une partie éducative un exercice de règle de trois ça fait un gros calcul ça fait pas mal de calcul en général les chromatos par les fournisseurs quand ils vous les fournissent ils les mettent en rouge les allergènes sur les chromatos donc on peut pas les louper donc eux ils ont parfaitement conscience et savent que quelle que soit la personne à qui vont vendre l'huile essentielle si c'est dans un cadre professionnel en fait on peut avoir accès à ces informations là et donc du coup bah à partir de là il faut faire la règle de trois pour savoir combien il y en a dans son produit au final et à partir de là il faut avoir un un comportement légitime et que je pense c'est pareil tout bon formateur en aroma va transmettre à ces apprenants à savoir que à partir du moment où justement il n'y a pas de tests de tolérance cutanée qui sont faits par des laboratoires qui sont spécialisées dans des tests de tolérance cutanée à savoir des irritations cutanées ou des irritations oculaires ce que nous on fait sur de la cosmétique on va dire commerciale et ben quand on ne peut pas faire ça parce que forcément ça a un coût et à ce moment là tout le monde s'arrêterait de travailler parce que ça a vite un coût en fait le principe c'est de faire une touche d'essai en fait et là une touche d'essai c'est à dire de demander à la personne avant d'utiliser son produit par voie cutanée en fait de se mettre une goutte du produit dans le pli du coude donc en général on prend le pli du coude c'est à dire le haut de l'avant-bras parce que là la peau elle est super fine de mettre un sparadrap étanche donc maintenant on arrive à trouver facilement les sparadrap de piscine qui sont totalement étanches c'est à dire qui sont qui collent de tous les côtés et de de mettre ça et de porter ce sparadrap pendant 48 heures parce qu'une réaction allergique si vous voulez elle peut se déclencher jusqu'à 48 heures et après il y a toujours un risque quand même mais on va dire que normalement le maximum d'allergies c'est déclencher dans ces 48 heures et donc évidemment si la personne au bout de cinq minutes où elle a mis son petit patch ça commence à la gratter bah c'est même pas la peine d'envisager d'utiliser le produit mais si passé ce délai des 48 heures il n'y a rien qui s'est passé donc c'est un travail un peu de patience donc on fait mettre ça aussi dans le pli du coude parce que c'est plus pratique parce que l'hiver on peut mettre une manche par dessus c'est pas très gênant l'été c'est l'avant-bras donc ça se voit pas trop c'est pas dans le pouce pas sur le ventre et la peau est fine et puis c'est pratique donc normalement c'est pas très gênant et si passé ce délai là et ben il n'y a pas de soucis normalement voilà après le risque zéro n'existe pas non plus et je ne dis pas non plus que ce type de test va remplacer un test d'irritation oculaire ou cutanée fait par un laboratoire avec tout un protocole et par un toxicologue et donc c'est le minimum le minimum c'est de faire le test cutané et puis donc d'essayer de choisir les huiles essentielles conseillées surtout si on a affaire à quelqu'un de sensible et d'allergique de conseiller les huiles essentielles les moins allergisantes possibles en fonction de cette liste en fonction de la chromato sachant qu'il y a beaucoup de terpènes dans toutes les huiles essentielles en fait c'est le c'est le voilà alors effectivement ce qui est important ben vous dans votre métier c'est ce que vous appelez je crois l'anamnèse en fait c'est tout le questionnaire qui correspond à savoir qui est la personne et comment après moi je sais que même en cosmétique sur des gens qui viennent en cosmétique ils disent ben moi je viens sur de la cosmétique naturelle et même sur du do it yourself etc parce que j'étais super allergique et que c'est par les huiles essentielles et par le naturel que j'ai réglé mes problèmes d'allergie alors que pour autant on va dire que c'est aussi une source d'allergie mais sans doute que c'est pas exactement les mêmes et que l'avantage aussi c'est effectivement quand c'est soi et soi même on arrive rapidement à se rendre compte qu'il y a un problème qui va pas et on réagit enfin voilà il y a une reprise en main de son corps et de la démarche qui fait que même quand on est allergique il suffit de se rincer la figure tout de suite d'avoir un bon gel d'aloe vera qui est anti-inflammatoire pour venir compenser et stopper tout de suite donc vous voyez après il y a peut-être une petite batterie de trousse de secours dans un cas de risque à aussi mettre en place avec les personnes moi je sais que quand j'ai des personnes qui viennent sur mes formations je demande ce genre de choses et s'il y a un problème je leur donne tout un tas de choses à faire pour arrêter le truc et si vraiment il y a quoi que ce soit qu'elles me tiennent au courant pour que moi je sois aussi informée de ce qui s'est passé mais voilà c'est vrai qu'il y a une vraie je te coupe mais il y a une vraie contradiction c'est vrai avec tout l'aspect terrain allergique au parfum où on va pas supporter un produit synthétique et curieusement paradoxalement on va bien supporter les huiles essentielles alors que les huiles essentielles sont quand même aussi considérées comme allergisantes il y a un vrai paradoxe le paradoxe effectivement il y a le totum à mon avis je suis sûre que là pour le coup ils n'en prennent pas compte parce que c'est la dose qui fait le poison et c'est la molécule toute seule alors ensuite il y a comme paramètre aussi je pense que que je pense que les gens des fois quand ils sont allergiques ils sont allergiques sur du synthétique peut-être à d'autres substances en fait parce que là aussi par exemple en cosmétique on reconnait depuis fort longtemps que les deux ingrédients les plus allergisants dans les produits cosmétiques et depuis toujours c'est le conservateur et le parfum le parfum parce que à l'époque c'était pas la mode des huiles essentielles le parfum puisque le parfum étant lui-même composé d'huiles essentielles ou de terpènes des isolats qui sont constitutifs alors à l'époque qu'ils soient synthétiques ou naturels là le corps lui il fait pas la différence que tient un limonène ou un citral synthétique ou un citral naturel c'est pas ça qui fera la différence en termes d'allergies en fait parce que ton corps il est allergique à une molécule peu importe son origine en fait alors je pense que peut-être que dans le plus conventionnel les gens étaient peut-être plus allergiques aux conservateurs je pense qu'il y avait moins de signalétique que les gens sont plus plus attentifs maintenant ils font plus attention et que les gens qui sont dans le naturel et ben ils font super gaffe au dosage en huile essentielle mais on en discutait un petit peu mais les dosages en cosmétique ils vont de de 0,1% à 4,5% maximum en huile essentielle ou en parfum voilà selon le type de produit tu vois moi quand j'ai bossé pour des marques justement marques de parfum quand on faisait des extensions de gamme parfumée c'est-à-dire des laits pour le corps des crèmes pour les mains ce qu'on appelle en fait ben des des dans lesquelles tu vas utiliser le jus du parfum qui normalement est vendu en alcoolique donc nous on utilisait un jus qui était mis sur des toilettrices donc sur du cosmétique mais on avait quand même des dosages à 3 ou 4% de concentré ce qui revient globalement au même que de mettre 3 ou 4% d'une huile essentielle ou d'un mélange d'huile essentielle et c'est pas la même chose aussi quand tu l'appliques sur le corps et quand tu l'appliques sur le visage c'est ça et puis tu vois je regarde les commentaires donc on a voilà on a plusieurs commentaires merci d'être là avec nous donc on a Laurence qui nous dit par exemple je suis très allergique aux cosmétiques et parfums et elle a jamais eu de problème avec les huiles essentielles elle les utilise tous les jours donc il y a quand même aussi la notion donc moi je trouve de naturalité avec donc le totum mais peut-être que je me trompe non mais moi je pense que le totum il y fait beaucoup mais là si tu veux ils vont jamais se pencher là-dessus pour démontrer ce genre de choses en fait et donc il y a pour moi quand même le visage et le corps c'est quand même deux zones très différentes on peut être très sensible au niveau du visage et beaucoup moins au niveau du corps et puis après il y a la fréquence d'utilisation c'est ça donc ça sur l'étiquetage ça apparaît dans le alors la fréquence d'utilisation si tu veux sur un produit du marché quel qu'il soit un produit commercialisé qui soit naturel ou qui soit plus conventionnel en fait ça c'est le toxicologue parce qu'en fait les formules qui sont mises sur le marché elles passent elles passent sous le regard d'un toxicologue donc le toxicologue c'est quelqu'un bon ben déjà qui est toxicologue ça veut dire que c'est globalement un pharmacien ou un médecin enfin c'est les deux diplômes les plus fréquents ou alors c'est quelqu'un qui a fait des études de toxicologie quand c'est un pharmacien ou un médecin en fait c'est quelqu'un qui a une expertise en toxicologie donc il a fait une spécialisation en toxicologie et ce sont des gens qui sont spécialisés sur la toxicologie cosmétique c'est à dire qu'il faut qu'ils aient de l'expérience ça veut dire que c'est pas le pharmacien d'officine et c'est pas le médecin généraliste qui peut se prétendre être toxicologue et ces personnes là en fait avant de mettre sur le marché un produit cosmétique on est obligé si vous voulez de leur transmettre tout un tas d'informations dont notamment la formule la formule dans son intégralité on est obligé de leur transmettre tout un tas de documents liés à la composition des ingrédients parce que dans ces documents là il y a des informations toxicologiques et on est donc voilà donc eux à côté de ça par leur métier ils ont ils ont accès à des bases de données spéciales toxico sur lesquelles ils ont toute la connaissance de la toxicologie de toutes les plantes de toutes les molécules où ils retrouvent toutes les informations et à partir de ça en fait ils m'ont demandé à la marque de leur dire quelle est la dose de produit que la personne va utiliser et combien de fois par jour elle va se l'appliquer à partir de là les toxicologues ils ont leur propre dose qui est bien plus importante que ce que pourrait dire quelqu'un ou une marque en disant mettons dans le goût une petite noisette dans le creux de la main vous chauffez vous appliquez ça sur la figure ou voilà donc eux ils ont des doses de toxicologues de mammouth qui sont bien plus fortes et qui sont des doses théoriques et après quand on dit qu'ils font une évaluation c'est à dire qu'ils vont faire tout un tas de calculs mathématiques dans lequel ou à la proportion de l'ingrédient ou de l'allergène dans le produit et à la dose réelle reçue mais une dose de dinosaure et en fonction de la zone d'utilisation donc effectivement si c'est le visage si c'est le corps si c'est le contour de l'œil parce qu'ils sont très attentifs parce que des yeux on n'en a que deux en fait et en fonction de l'âge de la personne savoir notamment c'est beaucoup les enfants qu'ils privilégient par rapport à un adulte en fait ils vont faire tout un tas de calculs pour faire des transpositions pour calculer quelle est la toxicité potentielle du produit je parle là de toxicité je ne parle pas sur des toxicologues je ne parle pas de problème d'allergie la toxicité en gros c'est à quelle dose vous allez mourir ou à quelle vitesse vous allez mourir carrément directement vous allez déclencher un cancer ou des choses comme ça en fait et donc à partir de là ils vont donner une note et pour être mis sur le marché le produit lui il doit être c'est un peu comme en classe il doit être il faut avoir 12 sur 20 au minimum si c'est un bébé il faut avoir 18 sur 20 et si c'est un jeune enfant il faut avoir 16 sur 20 et si on est un adulte c'est entre 12 c'est à partir de 12 que ça peut passer donc vous voyez les exigences ne sont pas les mêmes et à côté de ça le toxicologue il va demander les résultats des tests d'irritation oculaire et cutanée il va vérifier ce qui a été obtenu parce que même si le laboratoire il vous dit que tout va bien etc il va redonner son avis et il va vérifier les unes essentielles que vous mettez dans le produit les allergènes les calculs d'allergènes que vous avez fait pour voir si vous avez bien fait vos règles de 3 donc en fait c'est quelqu'un qui est derrière un ordinateur et qui fait que des calculs et de la lecture de documents et ça c'est une obligation pour tout produit mis sur le marché donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très théorique pardon ouais c'est très théorique oui c'est théorique mais parce que c'est basé sur tout un tas de documents donc c'est de l'évaluation tu vois j'analyse des documents et à partir de ces documents je vais émettre une conclusion et donc en fait on dit toujours c'est le toxicologue qui a le droit de vie et de mort sur le produit parce que s'il y a un truc qui a ripé à un moment donné et qu'on ne s'en est pas rendu compte lui c'est le dernier garde-fou en fait c'est des gens qui mettent au point comme moi je suis bien au courant de tout ça donc déjà en amont j'essaye de sécuriser dans la mise au point des produits ou tout du moins si j'utilise de la lavande où là je suis sur des projets où je vais avoir finalement une nuit essentielle et qui va être peut-être potentiellement dans la prochaine liste des 66 allergènes bon ben voilà mes clients ils sont au courant et par contre ce qu'on veut surtout en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les allergènes c'est un problème pour les gens qui sont allergiques et tout le monde n'est pas allergique et à aujourd'hui si vous voulez d'augmenter et c'est le souci parce que même cette liste des 62 supplémentaires vous voyez à la base ça devait être 129 on est donc à 87 ils en ont enlevé on va dire 40 le souci c'est que il ne faut pas que ni les consommateurs ni les marques en fait se mettent à dire ben nous on ne veut pas d'allergènes dans nos produits parce qu'on ne veut pas que nos clients quelque part ils n'en veuillent pas donc que quelqu'un voilà comme tu disais tout à l'heure dit ben moi j'utilise plein d'essentiel ben il n'y a rien qui m'arrive et ben ça c'est génial en fait ça veut bien dire que malgré de la théorie de l'allergène et on ne sait pas pourquoi voilà et puis tant mieux tout le monde n'est pas en tous les cas à aujourd'hui allergique donc en fait là ce que tu es en train de dire c'est un grand principe de précaution c'est vraiment un garde-fou en cosmétique et ce n'est pas parce qu'on a une grande liste maintenant qui s'allonge de produits allergènes qu'il faut tout mettre à la poubelle donc parce qu'en fait les allergènes quand tu réfléchis bien les 62 supplémentaires ils sont déjà dans nos produits depuis 10 ans 20 ans 30 ans comme à l'époque en 2005 ils étaient déjà dans nos produits et pour autant les gens allergiques ils ont toujours existé alors ce qu'on entend dire maintenant c'est oui mais il y a plus de gens allergiques etc et ça c'est la faute des huiles essentielles ça par exemple c'est un truc qui m'agace parce qu'on te dit toujours dans toutes les communications ou les interviews ou les trucs à la télé on te dit c'est la faute des huiles essentielles mais par contre ils ne vont jamais te dire alors qu'avant on disait c'est la faute des parfums donc les parfumeurs eux ils sont tout contents parce qu'on ne parle pas d'eux on met tout sur le dos des huiles essentielles mais sachant que les parfumeurs ils utilisent les mêmes molécules donc déjà je trouve que d'un point de vue égalitaire on pourrait dire c'est la faute des parfums et des huiles essentielles éventuellement tu vois maintenant après que les gens ils aient plus il y aient plus de gens allergiques à aujourd'hui qu'avant après c'est notre problématique on vit peut-être dans des mondes tellement aseptisés qu'on a créé des générations d'allergiques on vit dans un monde très pollué où les gens se sensibilisent énormément alors moi ce que j'ai vu en allergie avec les huiles essentielles c'est surtout quand c'est la mauvaise huile quand on utilise par exemple de la cannelle écorce dans le visage forcément on va faire une réaction et quand c'est pas dilué ou pas assez dilué mais on n'est pas sur des dilutions cosmétiques on est sur des dilutions moins beaucoup moins grandes quoi oui oui et donc en fait tu vois c'est un peu le chien qui se mord la queue en fait parce que tout le monde se renvoie la balle et que finalement le seul truc à avoir et c'est quand même le souci parce que les parfumeurs ils ont ce souci là parce qu'imagine toi tes parfumeurs on te demande de faire un parfum qui sent la rose mais tu vas pas pouvoir ni utiliser de la rose ni utiliser un des terpènes significatifs de l'odeur de la rose parce qu'elle est dans la liste des allergènes donc comment tu fais pour faire de la rose en fait tu peux plus donc ça veut dire que même toute la profession de parfumeur elle va passer sur quelque chose de compliqué pour elle donc en fait ce qu'il faut il faut pas avoir peur en fait de ces produits c'est ça qu'on essaie de nous dire en fait il faut pas avoir peur de ces produits mais il faut que les gens ne les utilisent pas n'importe comment en fait et le problème et ça c'est un de mes de mes coeurs de bataille on dit je ne sais pas c'est la formation en fait si les gens se formaient et ne soient pas des autodidactes à lire n'importe quoi n'importe où ils feraient pas forcément n'importe quoi en fait et si on publiait des bons bouquins et pas des bouquins qui racontent ou des blogs ou des nanas qui fassent n'importe quoi mais le problème c'est qu'on a aucun pouvoir sur la partie rédactionnelle et qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas se former donc c'est là où le schisme il se fait parce que les gens qui savent ils vont donner les bonnes informations et les bonnes recommandations enfin les professionnels qui forment ou les gens là on a un commentaire de quelqu'un oui vas-y fini oui bah du coup on rentre dans une autre une autre problématique qui est le problème de l'éducation en fait c'est qu'à un moment donné il faut que les gens en fait se réapproprier des informations et bien quand finalement on a perdu le truc de la transmission orale sur ces domaines là donc là on est dans une grosse période où effectivement les gens reviennent dessus et avec beaucoup plus grand nombre sans doute que ce qu'on pouvait faire individuellement et bien il faut trouver les bonnes sources et les bonnes infos donc effectivement il est évident qu'il faut bon ça c'est un truc de base comme tu disais bon bah voilà de la cannelle ou du clou de girofle de base on va pas l'utiliser pur et de base on va pas on va pas la mettre sur le visage ou alors si on en met on en met une fois mais alors à quoi ça sert parce qu'on peut on peut prendre de la cannelle ou du clou de girofle dans son gâteau ou dans un plat mais ça sera tellement dilué et puis l'allergie alimentaire n'a rien à voir avec l'allergie cutanée en plus et c'est là où c'est aussi confusionnel alors là il y a un commentaire je sais pas ce que tu dirais il y a une personne qui dit si l'huile essentielle est de très bonne qualité et bio normalement il n'y a pas d'allergie bio le bio c'est l'avantage de l'absence de pesticides ou d'intrants chimiques ou de pas spécialement de pesticides mais même d'engrais éventuellement s'il y en a des traces mais il faut quand même savoir qu'en cosmétique les matières premières qu'elles soient bio ou pas bio je vous assure que dans les ingrédients cosmétiques on a des obligations d'aller chercher de faire des analyses sur des métaux lourds sur tout un tas de substances que vous vous imaginez pas mais sur lequel on va aller chercher des molécules pour être sûr qu'elles n'y soient pas donc la qualité en fait je pense qu'elle veut dire Laurence c'est le fait que ça soit un produit 100% pur et naturel donc non transformé et puis les huiles de qualité en fait on a un vrai totem encore une fois donc on a une distillation aboutie on va avoir vraiment toutes les molécules et c'est encore le garde-fou peut-être à l'allergie mais au final la chromato elle contiendra quand même des monoterpènes des terpènes et on a quand même un risque d'allergie oui et puis après dans la chromato on sait très bien qu'il y a toute une partie de molécules qu'on n'identifie pas par la chromato parce qu'aujourd'hui techniquement les appareils ne sont pas suffisamment sophistiqués pour aller chercher des molécules sur des dosages hyper faibles c'est même des sujets de discussion dans le milieu professionnel qu'est-ce qu'on appelle une trace dans une substance qu'est-ce qu'on appelle une trace dans un ingrédient la présence d'une molécule qui est établie comme étant une trace parce que ce qu'on appelait une trace dans les années 80 n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une trace aujourd'hui parce que les appareils sont beaucoup plus sophistiqués et donc arrivent avec beaucoup plus de finesse à détecter des substances et dans les années 80 elle est détectée peut-être même pas donc on ne les trouvait pas donc on pensait qu'elle n'était pas là en fait donc c'est toujours aussi le problème de la technologie qui fait qu'à aujourd'hui quoi qu'il en soit il y a toujours une part d'inconnu et dans le totum comment intervient cette part d'inconnu tu vois ça revient ça va même encore plus loin que le totum connu et identifié mais j'avoue que je ne peux pas avoir une réponse entre voilà je sais tout ce qui se fait je sais qu'il y a des gens qui ont des allergies et que la règle de base c'est de dire et bien les gens qui sont allergiques déjà le plus compliqué c'est de trouver à quoi on est allergique et une fois qu'on l'a identifié et bien c'est d'éviter la molécule à laquelle on est allergique donc l'idée de la réglementation c'est ça en fait mais après savoir bon après moi je veux dire connaître ses huiles essentielles la solution est bien faite avec une plante bien bio avec tout un beau travail qui est fait c'est peut-être mieux qu'une huile essentielle qui n'est pas bio mais alors à savoir si on mettait quelqu'un qui est allergique à la lavande qu'elle soit bio ou pas bio est-ce que la personne ne serait pas allergique de toute façon en fait tu vois c'est donc en fait moi ce que je retiens c'est encore une fois bien connaître ses huiles essentielles pour connaître un minimum la composition et les molécules dermocaustiques et allergènes majeures bien se connaître aussi finalement puisque plus on se connait plus on peut identifier les produits auxquels on réagit et puis faire les tests sur le pli du coude c'est ça se former si on n'est pas bien formé si on n'y connait rien ouais c'est ça et puis ben voilà se référer après donc à des professionnels comme toi pour si on veut lancer sa gamme de cosmétiques ou si on veut se lancer dans des ateliers cosmétiques et qu'on veut donc se former à la formulation et comment animer comment choisir des huiles essentielles quand on anime des formations des stages des ateliers oui parce qu'en fait dans toutes les formations comme on a Roma en fait le principe même de la formation c'est d'expliquer comment tout marche bien mais c'est un peu comme dans une notice pour un médicament tu vas aussi expliquer surtout tout ce qui ne va pas bien en fait et que les personnes en fait elles aient conscience de tout ce qui peut arriver de mauvais pour éviter que dans leur pratique cela arrive et limiter réduire les risques et pas de partir complètement dans l'inconnu et après le deuxième point sur lequel je voulais revenir et sur lequel d'ailleurs les labos cosmétiques mais alimentaires je pense qu'ils sont sur la même logique c'est ben c'est les applications en fait c'est les applications type Yuka tu vois qui vont qui pour alors je ne dis pas que c'est Yuka mais il y a tout un tas d'applications où quand tu vas dans n'importe quel commerce hop tu flash ton produit tu flash la liste des ingrédients et à partir de la liste des ingrédients ils vont te dire si le produit il est rouge ou s'il est vert moi j'aime bien Yancy Beauty oui et ben après voilà Yancy Beauty aussi mais il n'y a que choisir qu'on a une d'application donc je me rappelle enfin il y en a vraiment plein des applications qui gèrent les produits cosmétiques ils ont tous des angles différents pour décréter qu'un produit il est vert il est orange ou il est rouge mais en tous les cas ce sur quoi on est en train enfin d'après ce que j'ai compris les industriels mais en alimentaire c'est la même chose ce sur quoi on est en train de travailler et d'essayer de les faire changer c'est qu'à partir du moment où il y a un allergène dans un produit ils n'ont pas à dire que le produit il est rouge ou il est orange parce que tout le monde n'est pas allergique à l'allergène parce que sinon c'est là où en fait ils sont en train de changer les mentalités des consommateurs et que donc du coup ils vont tous psychoter sur l'allergie et je le sais parce que moi j'ai des clients qui me disent ah oui mais moi je veux que dans mon produit il y ait un parfum mais je ne veux pas qu'il a l'airgène pourquoi quoi et après tu vas demander à un parfumeur de te faire un travail et tu vas avoir trois trucs trois parfums ils vont dire ah oui mais je n'aime pas le parfum ah mais le parfum il ne tient pas bah oui mais c'est plus compliqué ou alors il faut te faire faire un parfum bon ça c'est encore une autre histoire mais en fait voilà c'est pour pas que les gens puissent psychoter et penser que moi j'ai même des fois des enfants je lis où j'entends en fait tu as des gens qui pensent que en fait les labos ils font exprès de mettre en allergène quoi dans le produit c'est à dire que comme l'allergène il apparaît dans la liste des ingrédients et bien eux ils traduisent ça comme ils ont entendu que ça s'appelait allergène tu vois comme par exemple le géraniol il s'appelle allergène ils vont dire mais c'est pas possible quand même vous vous rendez compte ils mettent de l'allergène dans le produit quoi mais comme si quelqu'un avait envie de vendre un produit et à lui mettre exprès du poison pour que tout le monde meure et qu'il n'y ait plus de clients donc bon après c'est un raisonnement c'est que c'est la personne qui n'a pas été très très loin dans son raisonnement mais tu te rends compte que forcément quand t'es consommateur et que tu connais rien tu peux imaginer plein de choses c'est vrai qu'on se demande moi quand tu regardes les étiquettes des produits cosmétiques en boutique bio c'est vrai que ça fait bizarre parce que tu vas acheter un produit naturel cosmétique et puis tu vois cette liste de molécules en fait et tu dis mais je croyais que c'était naturel et puis en fait tu te retrouves avec des noms chimiques donc des fois il y a un petit comme ça tu te dis mais après quand tu ne connais pas du tout l'aromathérapie ça peut rendre un peu perplexe quand tu connais l'aroma tu reconnais les molécules mais quand tu ne connais pas tu te dis ben oui je me doute mais en fait toute molécule a un nom chimique et même quand elle est naturelle la preuve c'est que tous les terpènes tu vois moi je parle terpènes parce que je parle chimie en fait pour moi le linalol tout ça c'est des terpènes et dans la terpène tu as les monoterpènes tu as les terpénales tu as les terpénoles tu vois tu as tous les terpènes tu as les aldéhydes les cétones les acides tu as tout en fait tu as les estères etc mais ça c'est des noms de la chimie donc forcément pour quelqu'un qui ne connait pas le consommateur le consommateur je me souviens quand tu passes deux jours à étudier justement les familles biochimiques ça fait mal à la tête à tout le monde et ça traumatise la plupart des gens qui ne sont pas du tout des gens scientifiques tu vois et pour autant voilà tout le monde à un moment donné par passion tu rentres dedans et ça devient un langage normal donc et encore le langage de l'étiquetage est un langage pseudo-chimique parce qu'alors le chimique même moi je ne le comprendrais pas tellement il est compliqué et tordu mais avant tout et à la base c'est un langage professionnel en fait qui est universel pour tout quelle que soit la langue des personnes que tu sois espagnol italien ou allemand la molécule tu vois le produit cosmétique il y a ses ingrédients on arrive à comprendre ce qu'il y a dedans et en fait le but c'était l'étiquetage des ingrédients était fait pour les gens allergiques c'est pour ça qu'on a étiqueté des ingrédients qu'on a mis la liste des ingrédients c'était toujours dans le même souci c'est que en fait si tu es allergique moi j'ai une amie par exemple qui était allergique à un filtre solaire donc elle a fait des tests elle a été à l'hôpital Saint-Louis à Paris qui a un pool d'allergies notamment pour les allergies solaires ou autres il y a un gros pool de dermato à l'hôpital oui ça c'est une bonne question c'est quand on est allergique comment savoir à quel produit on est allergique on peut aller faire un test comme ça dans un hôpital normalement déjà tu peux aller faire quand tu es allergique oui tu dois prendre rendez-vous tu dois prendre rendez-vous dans un service d'allergologie sur lequel ils vont faire des tests donc ça dépend si c'est des allergies respiratoires ou dermato tu vois donc moi je sais qu'à Saint-Louis ils s'occupent beaucoup de la chute des cheveux et des allergies mais je pense que il y a des services dans tout un tas d'hôpitaux et donc quand tu prends rendez-vous bah déjà tu vas en discuter avec ton généraliste ou ton dermato et c'est lui qui va te conseiller et à partir de là ils vont te faire faire des batteries de tests tu vois par rapport à ce à quoi tu es allergique quels sont les les signes cliniques que tu as eu au moment de ton allergie donc c'est comme ça que moi j'ai eu une amie qui a eu une allergie mais ça je te raconte une histoire c'était il y a presque 30 ans tu vois bon les 25 on va dire elle s'est rendue compte qu'elle était allergique à un filtre solaire parce qu'elle déclenchait ses allergies en se mettant de la crème solaire quand elle allait faire du ski elle ressemblait à 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 ils sont arrivés à identifier à quel filtre solaire, à quelle substance dans le produit solaire elle était allergique. Ils lui ont identifié le filtre solaire et à partir de là, quand elle voulait aller s'acheter une crème solaire, elle allait regarder soit au supermarché, soit à la pharmacie et elle disait, moi je veux une crème solaire mais je ne veux pas qu'il y ait telle molécule. Et je me rappelle, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, elle me disait avec la pharmacienne, on fait tous les rayons et tous les emballages pour être sûre que je prenne le produit qui ne contienne pas ce filtre-là en fait. Et la liste des ingrédients, à la base, elle sert à ça. Elle ne sert qu'aux gens allergiques. D'accord. Tu vois ? Et donc, le principe c'est que tant qu'on n'a pas fait une allergie, on ne peut pas savoir qu'on est allergique. Et le principe de l'allergie, c'est que tu ne sais pas quand tu vas être allergique et donc moi ce que je dis toujours, en fait on a un seuil de tolérance, c'est un petit peu comme un bol qui se remplit. Et donc la molécule, elle arrive dans ton corps, le bol il se remplit, il se remplit, tout se passe bien et à un moment donné, au moment où il y a la petite goutte que tu mets en plus et que donc tu vas avoir la première goutte qui tombe de ton bol, c'est là que tu vas déclencher ta première allergie en fait ou des premiers signes. Alors après, là je ne suis pas spécialiste de l'allergie pour savoir si dès la première goutte, tu déclenches un truc hyper balèze. Différents stats, tu as les allergies type 1, type 2, ça l'allergique à type 5. Moi je sais que je me suis rendue compte au fil du temps que je suis allergique à un conservateur parce que de toute façon je le sais, s'il y a un problème, c'est soit le parfum dont partent les terpènes, soit c'est le conservateur parce qu'ils sont identifiés, soit c'est un filtre solaire et au fil du temps, je me suis rendue compte que j'avais le nez qui me gratouillait. À partir du moment où tu te mets une crème sur la figure et que tout va bien et que dans la journée, ça commence à te gratouiller, mais ça te démange, tu vois, ça te fait des petits gratouillis et que ça commence par te gratouiller par les ailes du nez, en fait, c'est qu'il y a un ingrédient dans ton produit qui ne va pas bien. Après, c'est un autre truc, c'est que normalement, au lieu de se faire ça dans le pied du coude, on ferait mieux de se mettre ça sur l'aile du nez parce que l'aile du nez, en fait, on a la peau qui est super fine et qui est beaucoup plus irritable puisque ça rentre chaud et froid avec de l'humidité en permanence. Donc, quand les gens sont enrhumés, en fait, ils vont avoir le nez qui s'enflamme et qui s'abîme, en fait, parce que c'est une zone super chaud, froid et huit des secs. D'accord, ça, c'est bon à savoir. C'est beaucoup plus sensible comme zone. Vous ne mettez pas votre cannelle sur l'aile du nez quand même. Alors là, c'est vrai qu'on fait des réactions. C'est ce qu'on appelle un crash test. C'est-à-dire que si tu le fais là et que ça passe, tu te dis « ouh, tant mieux ! » Mais par contre, tu peux devenir rouge du nez. Donc là, ça va se voir. On va éviter. En tout cas, merci pour le conseil. Christine, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses ? Donc là, il y a Magali qui confirme que tu es une excellente formatrice en cosmétiques naturelles et en réglementation. C'est vrai que c'est un vaste sujet. Souvent, la cosmétique, on se dit « ah, c'est super sympa, je vais faire mes cosmétiques maison, etc. » et en fait, on n'imagine pas la complexité qu'il y a derrière, les règles à respecter, les bonnes pratiques surtout. Donc, c'est en effet, je pense, incontournable quand on veut faire des ateliers cosmétiques, de se former correctement et, si possible, de se former aussi à l'aromathérapie pour connaître les familles biochimiques, savoir ce que c'est que les terpènes, connaître les molécules dermocaustiques et puis faire le croisement avec les allergènes en cosmétiques. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre ? Si vous voulez poser des questions avant qu'on arrête, il y a eu déjà pas mal de petits commentaires. Donc, il y a Noémie Lucas qui dit « je crois que j'ai une allergie aux pollens, mais ce n'est peut-être pas ça du coup. » Ah ben, ce n'est pas une allergie cutanée. Les allergies aux pollens, c'est encore autre chose. Oui, ça s'est respiré. Donc, je ne sais pas, Christine, si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on arrête. Ça fait qu'il y a une allergie. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est bon, c'est qu'en général, que ce soit pour de l'aromathérapie ou de la cosmétique, en fait, quand on vient à ça, c'est une rencontre que chacun ou chacune fait là-dessus, qu'en général, les personnes, elles ont, dans l'enthousiasme de la découverte des huiles essentielles ou des mélanges qu'on peut faire en cosmétique, on ne se pose souvent pas le problème de savoir comment sont faits les produits, en fait, et qu'effectivement, les produits sont faits, non pas, enfin, le souci, ce n'est pas de mélanger les ingrédients, enfin, ça, c'en est un, quand même, d'apprendre à bien mélanger les ingrédients, mais le souci, c'est de savoir toute la théorie et tout ce qu'il y a, voilà, par derrière pour faire en sorte que le produit soit correct pour la santé, en fait. Et donc, effectivement, l'éducation, elle est importante, ou la lecture, ou l'autodidactisme. Moi, j'ai eu, et je pense que tu as eu toi aussi, moi, j'ai des personnes qui, en autodidacte, ont appris plein de choses, mais à un moment donné, même si on pense avoir lu beaucoup de choses, c'est toujours super bien de se mettre en face d'un professionnel, de quelqu'un qui a de l'expérience dans le professionnalisme du métier, c'est-à-dire qui fait vraiment un partage de connaissances et d'expériences pour venir confronter un petit peu ce que la personne, elle a appris face à des points de vue et à des raisonnements, et de se rendre compte qu'il y a toujours des trucs qui passent, qui étaient des erreurs et qui, quelque part, peuvent être embêtantes, et qu'il y a vraiment des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et que là, pour le coup, franchement, moi, j'ai eu des personnes, et même des fois, j'ai des personnes qui se forment par ailleurs, et c'est toujours bon de confronter un petit peu les points de vue et la manière de faire. Donc, ça, c'est important. Il y a à la fois l'expérience, comme je disais, les retours d'expérience qui sont très précieux, et ça, qu'on ne peut pas acquérir si on n'a pas cette expérience, si on n'a pas la pratique. Et puis, il y a quand même aussi toutes les mises à jour réglementaires et les bonnes pratiques, que ça, c'est quand même difficile à avoir quand on n'est pas dans le milieu comme toi. Ça, c'est encore une autre démarche, parce que ce n'est pas parce que vous avez été formé une fois que sur des parties réglementaires, les choses n'évoluent pas, en fait. Alors, effectivement, là-dessus, ça avance à la vitesse d'une tortue, mais ça avance quand même. Et donc, ça bouge. Donc, si vous avez besoin de vous former pour des ateliers cosmétiques ou pour vérifier la conformité, si vous lancez des marques en cosmétique, si vous voulez lancer votre propre marque, allez voir Christine, la cosméteuse. Vous pouvez retrouver sur Internet facilement, lacosméteuse.com. Je ne vois pas de questions arriver, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà une heure qu'on est en train de discuter. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les reposer. On répondra sur la page Facebook Anne-Laure Jaffrelot, cheminée vers la santé. Et je vous remercie d'avoir été présents, d'avoir été parmi nous. Noémie a dit, je fabrique mes cosmétiques depuis cinq ans. Je ne me suis jamais formée, mais je suis hésitante à le faire. Non, Noémie n'hésite pas, va te former. Une bonne fois pour tout, tu as la cosmétique, tu ne vas pas le regretter. Le replay, il est bien sûr l'enregistrement en ligne automatiquement. Dès que la diffusion s'arrête, vous le retrouverez. Et puis, on continue à être en lien sur Facebook. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.